« Le loup et l'agneau » Fable 10 du livre premier des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le loup et l'agneau La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure, et que la faim en ses lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? » dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. » « Sire, » répond l'agneau, « que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je m'en vais désaltérant dans le courant plus de vingt pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. » « Tu es la trouble ! » reprit cette bête cruelle. « Et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. » « Comment l'aurais-je fait, si je n'étais pas né ? » reprit l'agneau. « J'étais encore ma mère. » « Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. » « Je n'en ai point. » « C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. » « On me l'a dit, il faut que je me venge. » Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. » Fin de « Le loup et l'agneau » Fable dixième du livre premier des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistrement fait partie du division des Fables... soi-même, vous m'aider de faire ça. Le plan d'arrêt ont été gagné chez vous… Ou même celui-ci, si vous me contr CV ou c'est moins le Gre bar...